Salut les second-lifers, c'est Bullycoco et bienvenue à mon channel YouTube. Cette vidéo va être en français mais vous êtes bienvenue à regarder mon adventure de Belisaria. Merci ! J'ai été lui acheter quelques trucs parce qu'il commençait à être à court de vêtements et puis je lui ai acheté un petit animal chez Resroom parce qu'elle n'en avait pas et c'est la vraie Bullycoco qui a tous les animaux et elle n'en avait pas du tout. Donc c'était pas très juste donc on va unpacker ça. Normalement je vais juste lui mettre un blush sur le visage et unpack l'animal. Donc j'ai choisi le perroquet de chez Resroom que j'aime beaucoup et qui pour moi c'est tip top pour l'été quoi. Donc là c'est le matin à Marymount et on va partir bientôt. Je prends juste mon perroquet avec moi, je vais le unpack. On va mettre un petit coup de blush sur Coco parce qu'elle n'en a pas. Donc là je viens de me les envoyer via Bullycoco à Coconut. Ok accepté. Normalement c'est le bon blush, je me suis pas trompée. Je vais acheter aussi son maquillage. Ça pas de secret vous l'avez déjà vu dans ma vidéo mais cette vidéo c'est voyage c'est pas du tout qu'est ce que je porte. Voilà donc mon petit animal qui va être mon compagnon pour l'aventure ça va être le perroquet de chez Resroom. Et il est où ? Il est là. Donc je vais le porter sur mon épaule. Et voilà je vais juste bien le repositionner sur mon épaule du coup. Pour l'instant il a pas de nom. Je vous invite à lui donner un prénom et je lui donnerai le prénom qui me plaira dans les commentaires. Voilà. Je voulais choisir, décider du prénom de ce petit perroquet qui va être mon compagnon pour la suite du voyage. On va le laisser comme ça. Il répète tout. C'est un super perroquet. Un petit coup de blush sur coco ça lui fera pas de mal. On va voir ce qui peut aller sur sa tête. On va zoomer. Je pense que le pitch c'est ce qui va aller. Ouais il est pas ouf le blush. Moi j'allais récupérer celui de Bully Coco l'original qui est beaucoup mieux. Mais là on a pas trop le temps donc on va lui mettre ça en attendant. Voilà un peu rose c'est parfait. Ça fera l'affaire. Et sans plus tarder on y va. Let's go. On va aller là où se trouve la race zone. On va poser notre petit boss cadet. Et on va continuer le voyage. Donc on se met toujours à 256. La zone normalement de race elle se trouve par là bas. Alors. Ah ouais. Il va falloir faire le tour. Et ben c'est parti. On va sûrement croiser quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que c'est Julie sait-il ? Qu'est-ce que c'est Julie sait-il ? On approche normalement. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à descendre. Et bien bye bye Marymount. Après on peut prendre un petit déj avant de partir. Ça fera pas de mal. Je sais pas si on peut récupérer de la nourriture ici. Prendre des forces. Oui. Ok. Donc là ça me donne spice cake. On va prendre un... Ok. Un gâteau épicé. Un verre de thé. Et on est parti. Voilà. Un petit verre de thé. Pour le roleplay. Et c'est bon. Bye bye Marymount. C'était magnifique de rester ici. Allez tu peux courir Bolly Coco maintenant que tu as des jolies petites bottes en cuir. Est-ce que je peux rentrer dedans pour me faire téléporter ? Ah non. Ok. Ça c'est pour les... Ok. C'était ça en fait. Ok. L'effet d'artifice. Ça fait un sacré bruit en tout cas. Waouh. Et puis on va sortir notre chère amie la map. Genomée. On dirait qu'il y a la guerre derrière moi. Alors on va monter. Bah non. Voilà. Donc là on va démarrer. Et on va ouvrir notre map. Et je suis en compagnie de mon tout nouveau compagnon. Mon petit perroquet. Donc vraiment. Trouvez moi un joli prénom pour lui s'il vous plait. Parce que j'ai aucune idée de comment je vais l'appeler. Et il va vraiment nous suivre pour le reste de l'aventure. Cet épisode 10 il est très très important. On va faire une petite pause. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet épisode 10 c'est la moitié de l'aventure. Cet épisode 10 on va quitter le gros bloc que vous voyez ici de verdure. Qui est cette partie de Bélissaria. Où vous aviez donc les maisons surpileties. Les maisons bateaux. Les maisons victoriennes. Ainsi que les maisons classiques. On va quitter ce gros bloc aujourd'hui en passant par là. Puisque nous allons aller dans le bloc des maisons féeriques. Et donc c'est cet épisode 10 qui va marquer la moitié de ce voyage Bélissaria. Puisque au total il devrait y avoir normalement 21 épisodes. Si je suis bien le circuit Boulicoco. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors. Il va me falloir le circuit. Mon dieu ça fait un bruit d'enfer. Je vais prendre un landmark. Je vais modifier rapidement la note. Je la renverrai à Boulicoco après. Pour la modifier dans le. Dans la maison de Boulicoco. Donc Salmonie dit. Et s'arrêter à. Marymount. Pour faire une pause. Voilà. On a donc s'arrêter ici. C'est là où on est. Hum. Et donc là bas. Raison. Hop. Pour aller jusqu'à Bassobé. Et ben c'est parfait. Donc. Le plan. Aujourd'hui on est là à Marymount. Et le but c'est d'aller à Salmon Eddy. Donc. Oh oui. Ça va être rapide. On va passer sous des ponts. Et ensuite. On veut aller. A Bassobé. Et le Bassobé. On va passer ce tout petit morceau d'eau. Que vous voyez là. A peine cette connexion. Qui va donc nous mener. Hum. A Eruche. Et on va descendre. Jusqu'à l'île des Languerhans. Jusqu'à l'île des Languerhans. Voilà. Donc. Waouh. Là il y a du chemin. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à l'île ? Je ne suis pas sûre. On verra. En tout cas. On va déjà commencer par aller à Salmon Eddy. Jusqu'à Salmon Eddy. Et continuer. Pour atteindre Bessel Bay. Voilà. Alors. Salmon Eddy. Par là. Ok. On peut fermer ça. On peut mettre ça. en tout petit. Juste là. Et c'est parti. Pour l'aventure. Allez. C'est de ce côté. Ouais. Et allez. C'est parti. Ah ouais. Moi. J'avais choisi. carrément de faire le tour par là. Plutôt que de passer par le raccourci. Mais. Vous pouvez aussi passer par ce raccourci là. Euh. Qui s'appelle. SSP Outlandish. Mais c'est mieux pour l'aventure. De passer par là. Non. Il va falloir entrer dans ce canal là. par ici. Par ici. C'est vraiment la zone des ponts. Il n'y a que ça quasiment. très joli. Très joli. Très très joli. Voilà ce qui peut se passer en pleine mer. Stop. Stop. Voilà. Pour revenir. Donc là. On n'a pas craché. Mais le passage était compliqué. Hop là. Allez. Donc. Faites attention. Au niveau du passage. Dunbar. Mon dieu que c'est joli. Mais ça sera pas encore le thumbnail. C'était au tout premier épisode. Que j'avais utilisé. Cette wind light. Que j'utilise comme wind light. On va dire. Pour le matin. Très 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 tôt. Avant que le soleil se lève. On va alors passer sous le pont. Des maisons victoriennes. Evidemment. Puisque nous venons de Marymount. Des maisons victoriennes. Evidemment. Puisque nous venons de Marymount. On a 4 corners. 4 coins. Qui se rassemblent juste après le pont. Ça va être sympathique. Je vais pas aller trop vite. C'est trop mignon. Avec les petits perroquets. Et vraiment. Je suis pas toute seule. Ok. C'est joli par ici. Très joli. Et là. Je pense qu'on peut y aller en pleine mer. Ah les vieux palmiers en texture là. Qui sont super moches. À la gauche. Avec autant de beauté. Et de verdure. Ils ont trouvé le moyen. de poser des palmiers avec une texture. Mon dieu. C'est pas joli. Ça c'est joli. Alors on commence à prendre des photos. Et on passe sous le deuxième point. On est pas très loin normalement de Salmon Eddy. Mais on a un long chemin. Là il y a une zone de rez. On dirait bien. Voilà. Donc Salmon Eddy est par là. On va juste contourner l'île de Salmon Eddy. Parce que c'est une île tout à fait basique avec une cabine où on peut venir dormir. Voilà. Avec un intérieur. C'est une petite cabine quoi. Non. C'est par là pour faire le tour. Donc voilà Salmon Eddy. Et direction Bustle Bay. Pas très loin de SSP Outlandish. Donc là des Sims qui sont encore en construction. On va retourner par là. Notre soleil qui se lève. C'est le matin. Et c'est direction les Maisons Féériques. Attention. Et un passage. Et deux passages. Donc là c'était un petit peu la gant. Elle est tout droit. Después. C'est parti. On se prépare à prendre une belle photo au fur et à mesure que ça se montre. Il y a deux ponts ! Je vais passer dans le plus gros morceau en tout cas. Deux gros ponts quoi ! Et on continue. Là par contre on va vraiment devoir faire le bord du bord du bord. On n'a pas intérêt parce que dans une cime il n'y aura plus d'eau navigable. Ah le bord il est là-bas. Donc il va falloir prendre le bord de la plage. Comme vous pouvez le voir, si je vais un peu trop sur le côté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau navigable donc on va devoir faire le bord. On va devoir longer. Et on va pas mal longer aussi au niveau du continent, enfin du sous-continent de Beliseria qui est celui, le gros bloc là des maisons féeriques. Pareil on va devoir longer. On n'aura pas le choix. Mais tout est connecté. Même si c'est juste un petit morceau comme vous pouvez le voir. Un petit bout de triangle qui nous permet de passer. Un beau bateau là en haut. Non, 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 non. Là il y a eu un peu de lag, attention. Voilà. C'est que je vais aussi très vite. Là il y a une région qui est encore en cours de construction. On essaie de bien garder le côté terrestre. Peut-être qu'un jour ils mettront des cimes de mer ici, pourquoi pas. Ça leur coûterait pas grand chose de connecter les deux continents. On pourrait rajouter des îles mais c'est peut-être pas encore un projet. Pour tout de suite. Voilà les dernières maisons victoriennes et classiques que nous allons voir. Parce qu'à partir de Bustle Bay, ça va changer. Donc comme vous le voyez sur la mini-map, là j'ai la map et là j'ai la mini-map avec le radar. Je passe dans des petits morceaux qui me permettent parce que tout ce qui est gris là, ici là, c'est pas possible. Des maisons surpiloties. Hum, intéressant. Ah non, c'est encore des maisons victoriennes. Oh bah disons que ceux qui habitent ici, ils sont tranquilles. Allez, une petite photo pour la route. Ils ont aucun vis-à-vis. Quelle chance. Et voilà Bustle Bay. Attention. Le passage a été difficile. On va stopper la machine. Alors attention. Sur la route de Bustle Bay. C'est compliqué. Oh, quel joli vue. Allez, on va aller doucement un peu se lever. Alors maintenant, je ne me rappelle pas. Est-ce que je vais pouvoir passer le carré ? Voir pas du tout. Est-ce que je vais devoir faire le tour ? Je ne sais pas. On va regarder parce que là, Bustle Bay, c'est vraiment le checkpoint. C'est juste une île avec un phare. On va aller doucement. On va se poser tranquillement dans la cabane. Donc là, comment on va faire ? Il y a deux options. On va ouvrir la map. Ça, on va réussir à passer dans le filet là. Ça, on va devoir contourner par Softdown, Guissette, Knapping, Burn Witch, Rigamol et passer du coup par là. Donc, qu'est-ce que dit ma note ? Zipiti et Kuga, ils sont loin. Alors, à partir de là, on va passer par le passage en corner pour aller faire le tour du morceau de Bélicer et dédié. Par ce passage ? À partir de là, on va passer par le passage en corner, en coin. Ouais, mais j'aurais mis Rigamol. Donc, à mon avis, on va aller tout droit. Et bon, on va essayer. Ok. 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 Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voit pas le morceau. Donc, trop bizarre. Ok. Et on ne voit pas non plus le cas sur la map. Et pourtant, on va y aller tout doucement. Il n'y a rien, mais bon. Si je passe. Non, on est obligé de faire le tour. Eh ben, on va faire le tour. On n'a pas le choix. On va devoir passer par SSP Outlandish. Ah ouais, donc sur des coins comme ça, on ne peut pas passer malgré le fait que ça se touche, quoi. Ils auraient pu faire un petit sas. Mais non, on va devoir faire le tour. C'est ça, l'exploration. On va passer après le plot. Je crois que cette zone, elle n'existait même pas SSP Outlandish quand j'ai fait le circuit. Billy Seria grandit littéralement à vue d'œil. Par là et tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Là, il faut bien tenir son bateau. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit la tempête là-bas Mais je pense qu'on va se poser ici pour aujourd'hui Et dans l'épisode 11 on pourra aller Dans les maisons féeriques Parce que je pense que l'épisode il va être beaucoup trop long Si on descend tout ça en bateau Et qu'on longe Donc ça sera pour l'épisode 11 En revanche Ici je crois qu'il y a quelque chose Peut-être derrière la cascade On va se poser ici On va voir ce qu'il y a autour On a une belle cascade rien que pour nous On va monter sur le ponton Et nous voilà A rigamarole Il faudra que je modifie mon circuit On va le faire tout de suite Ou au pire non ça dépend Parce que le circuit on peut vraiment l'utiliser comme on veut C'est juste une base Donc là On voit la tempête de mer Il y a une belle tempête là-bas Si seulement vous saviez Et dès que vous rentrez là-dedans C'est oh mon dieu Des grosses vagues Et ça y va Avant de passer donc Au bloc des maisons féeriques Que vous voyez là-bas C'est une toute autre atmosphère On le voit juste de loin Alors je peux dire que la journée Ça va être magnifique Le continent est juste là-bas Nous nous sommes Par là quelque part Là C'est gigantesque En tout cas l'endroit est super agréable On peut poser ça à tente Il y a de la plage On va regarder ça ensemble On peut se poser j'imagine A rigamarole Très joli Un bel endroit Il y a une carte C'est quoi ? La carte d'un môle Môle d'Ina Surnom d'Ina Elle est née le 12 mars 2014 Sur SL Son projet C'est les maisons Linden Homes Et tout ce qu'il y a d'autre Son super pouvoir C'est d'être Une bonne scripteuse Quelque chose de fun À savoir sur elle Elle a au moins Un alt Ou elle en est un peut-être Ce qu'elle aime Les puzzles Les mots Les choses techniques Et l'hiver Ce qu'elle aime pas C'est l'été Les oeufs Et les trucs collent Et Quote Citation Le meilleur moment Pour planter un arbre C'est 25 ans C'était il y a 25 ans Ok Donc là il y a une carte Qui m'est donnée Ça c'est vraiment Pour les aventuriens Et si je la porte C'est tout Ok Bon C'est joli Est-ce qu'il y a quelque chose Qui se cache derrière Je vois un truc là Je vois quelque chose Ne me dites pas Que c'est la cachette De Magellan Oh mon dieu On va rentrer dedans Oui C'est la cachette De Magellan Linden Et oui Oui On l'avait vu Quand on a fait Les attractions Oh c'est un truc De ouf Donc ici C'est une zone Bien sûr Touristique Donc pour le passeport Bélissérien On peut cliquer Et ça C'est un van De Magellan Je crois bien Ah ouais Magnifique Magnifique Ça je sais pas Ce que c'est C'est un plus Alors ça C'est un moule Ça c'est peut-être Un des poissons Qui se trouve Sous l'eau Un contrôle Anti-esprit Ok Des vieux dessins Et un bureau Avec Magellan Et là il y a un tweet Je suis tombée Amoureux Ou amoureuse Avec la voix De Magellan Que j'ai Entendue Dans les quêtes Et plus tard J'ai été En mesure De trouver Ce à quoi Il ressemble Et j'ai pu Le dessiner Pour ceux qui connaissent pas Magellan Linden Il a vraiment existé C'est pas une légende Et Magellan Linden C'est le Linden A l'époque Là on parle d'il y a longtemps L'ouverture de Second Life Qui a voyagé Dans Second Life Le plus C'est vraiment Le Linden Explorateur Explorateur C'est pour ça Que ça s'appelle Magellan Et il avait un blog Qui existe toujours Dans les archives Et dans ce blog Il racontait Tous ses voyages Et il a laissé Des traces de lui Comme ici Par exemple Donc ici c'est pas Une trace de lui C'est plus un clin d'oeil Mais par exemple Je sais que sur Nautilus Il y a des traces de lui Et sur chaque continent Il y a une trace De ses voyages Qu'il a laissé Et il est vraiment connu Pour avoir Ce type d'avatar Avec les cheveux rouges Le casque sur lui Et c'est aussi Magellan Linden Qui a créé Les quêtes De Second Life Les fameuses quêtes Les jeux d'exploration C'est lui Qui est derrière celle-ci Donc On voit son bureau Donc j'imagine Que c'est son bureau Ça c'est pas possible Ça ça ne peut être Que son bureau A priori Il aime bien fumer Il aime bien boire Ouais C'est vraiment son bureau Magellan Linden C'est incroyable Bah on a une place Où dormir C'est pas super propre Il y a beaucoup de bières Et des trucs bizarres Mais Trois les références Jagger Mall Ça doit être un truc Une sorte d'alcool Des malls aussi Waouh Souvenir Souvenir Et qu'est-ce qu'il y a d'autre À part la cachette De Magellan Son petit bureau Bah j'imagine Qu'il en a un peu partout Et ça en fait C'est une maison C'est un wagon C'est pas une maison C'est un wagon de train Ou c'est une caravane Ah non c'est une caravane Elle est grande Mais attendez Il doit y avoir D'autres choses Non Qui sont cachées Non Devant il n'y aura pas la place Waouh Je pensais pas Qu'elle était ici Je croyais qu'elle était Plutôt de l'autre côté Avec les maisons Un moulin Plutôt qu'ici Et donc qu'est-ce qu'il y a Sous l'eau Non bah non Il n'y a pas ces fameux poissons Encore Les poissons On les trouve plutôt Dans la Blexi Que ici C'est complètement dingue On verra à la fin De ce voyage Quelle partie M'a le plus péplée Plus de Bélisséria Et si on monte On va où Une jolie place Juste à côté De la fontaine Je vais me tenir Juste sur le petit pont Et en haut On a quoi On a des maisons Victoriennes encore Ah non C'est les maisons cabines Ok C'est vrai qu'on ne les a pas vues Celles-ci Les maisons cabines On ne l'a pas vues Beaucoup C'est dans la forêt Elles sont très jolies Ok Bon on va se poser ici Puisqu'on a une jolie place Il n'y a rien d'autre en bas Qui pourrait être intéressant Non non Après ça remonte Vraiment la forêt Très jolie Avec le petit passage Est-ce que les gens Qui habitent là Ils se disent une seconde Qu'ils peuvent marcher Descendre Et aller prendre un bateau Il y a un autre truc Par terre là Donc ici C'est une race zone On peut raser bateau Et voiture Et là Je vois quelque chose Par terre C'est un truc Que Philippe Linden A posé Philippe Rose Dell Ah non C'est créé par Philippe Linden Ici Un explorateur Qui a mis ça Ah c'est un jeu D'accord Ok 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 Et bah on va se poser là Et donc voilà Les seconde Knifers On va s'arrêter ici À Rigamarole Et donc à Rigamarole On reprendra dans le prochain épisode Qui sera l'épisode 11 Et cet épisode 11 Et bah on va entrer Dans les maisons féeriques On va traverser la tempête Qui se dresse là devant nous Les gros ronds Et j'espère que ça va aller Pour notre bateau En tout cas J'attends vos prénoms Pour ce joli petit perroquet De chez Rezorum Que je vous rappelle Est notre marque française Et la marque des animaux Animèches Sur Second Life Et j'attends Vos propositions Pour le nommer Puisqu'il va voyager avec nous A partir d'aujourd'hui Donc voilà Encore une fois C'est l'été Allez voyager dans Second Life Bellisserie a beaucoup A vous offrir A beaucoup de mers navigables De routes Vous pouvez conduire Vous pouvez faire du vélo Il y a plein d'activités Donc n'hésitez pas Sortez voyager Les Second Life Surtout les nouveaux Qui savent pas trop quoi faire Et en attendant Je vous dis à très bientôt Pour l'épisode Numéro 11 Je vais aussi vous poser Une interview Dans très très peu de temps Avec l'honneur de Primefeed Que vous allez voir Normalement juste après cette vidéo Et puis en tout cas Je vous souhaite Encore et toujours Un très bon Second Life Soyez qui vous avez envie d'être Faites ce que vous avez envie Et ne laissez personne Gâcher votre expérience Bye bye les Second Lifeers